... Invité de Télématin, ce mercredi 15 novembre 2023, Alessandra Sublet est revenue sur sa grosse bourde face à Alain Chabat à l'époque où elle présentait cet avou sur France 5. Une belle gaffe. En pleine tournée de promotion pour son spectacle « Tous les risques n'auront pas la saveur du succès », qu'elle joue actuellement au Théâtre Libre à Paris, Alessandra Sublet était reçue dans Télématin, ce mercredi 15 novembre 2023. Les co-présentateurs du rendez-vous d'Information de France 2 avaient prévu quelques surprises pour leur invité et notamment un message vidéo de son ami Jérémy Michalak, qui était aussi l'un de ses chroniqueurs lorsqu'elle animait cet avou, sur France 5, entre 2009 et 2013. Et il avait une petite question à lui poser. Les petites bourdes géographiques d'Alessandra Sublet j'ai vu il y a quelques jours que tu étais parti en voyage en Amérique du Sud. Je me demandais si, à cette occasion, tu avais enfin pu visiter la Palombie ? Je sais que c'était une destination qui t'intriguait et est-ce que tu peux enfin nous parler de la Palombie ? L'a interrogé l'ancien présentateur dont ne demande qu'à en rire, l'air amusé. Une question qui peut paraître bien mystérieuse pour les téléspectateurs, mais qui a tout de suite parlé à Alessandra Sublet, Jérémy Michalak fait partie des amis que j'aime, qui est un vrai globetrotter, comme moi, a-t-elle d'abord précisé avant dès ne venir au fait, alors la Palombie ? En fait, Alain Chabat avait sorti un film sur le marsupilami, et effectivement, il partait en Palombie. Et bien je lui ai demandé en direct où est-ce que c'était. Alors que ça n'existe pas. Les aléas du direct. Face à Thomas Soto et Marie Portolano, Alessandra Sublet, dont on évoque souvent les petites boulettes, a tenu à préciser, vous, vous ne faites pas de bourde parce que vous êtes hyper propre sur vous, que vous ne lâchez pas les chevaux. Mais moi j'étais très spontané et libre. Vous voyez vos fiches là ? Et bien quand tu les poses et que tu commences à tchatcher comme ça, et bien tu en fais forcément une ou deux. Comme sur 20 ans, j'ai dû faire 15 ans de direct, forcément on peut en trouver plein comme ça. Mais si ça vous donne du beau mot cœur, ça me fait plaisir, a-t-elle conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada